Powerbomb X ! Salut tout le monde ! Ici Powerbomb X, sur un gameplay de Battlefield 4 sur la carte Zone Inondée, en ingénieur. Donc, aujourd'hui je voulais vous parler de Battlefield Hardline, puisqu'il y a une nouvelle qui est tombée très récemment. Battlefield Hardline ne sortira pas au mois d'octobre. Effectivement, EA Games a décidé, suite à la bêta à laquelle beaucoup de joueurs, dont moi-même, ont participé, donc a trouvé pas mal de défauts au mode multijoueur. Et a décidé de reporter la sortie du jeu à début 2015. Donc, pour peaufiner le jeu, peaufiner le multijoueur, réparer les erreurs, et aussi le mode solo, rajouter un côté dramatique au mode histoire. Donc voilà, le jeu est reporté. Il va falloir patienter environ 5 à 6 mois avant de pouvoir profiter de Battlefield Hardline. Alors, en ce qui concerne BF4, aujourd'hui je voulais pousser un petit coup de gueule qui est en rapport avec la capacité réelle des armements de Battlefield 4. La capacité comparée à la réalité, qui est vraiment plutôt malheureusement pourrie. Il faut dire ce qui est. Alors, pour cela, je vais vous parler de 3, voire 4 armes. Le missile javelin, missile anti-char, le missile SA, IGLA, et le missile Stinger, missile anti-air. Car je me suis renseigné, donc, ayant fait mon service militaire, ayant été tireur ou lance-roquette anti-char, c'est pour cela que je fais beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs, je me suis renseigné sur la réelle capacité des armements tels que le javelin, le SA, IGLA, et le missile Stinger. Donc, à savoir, pour les roquettes classiques, moi je peux vous en parler, comme je vous ai dit, j'étais tireur en lance-roquette anti-char, pendant mon service militaire. Donc, le SMO, ou alors le RPG, en fait, pénètrent le blindage. Ce sont des armes à charge creuse, et pénètrent le blindage, et provoquent à l'intérieur du char une température de 5000 degrés, ce qui est énorme. Donc, ça provoque une température de 5000 degrés. Du coup, ça fait exploser toutes les munitions du char qui sont à l'intérieur, et le char explose. Maintenant, les chars ont des protections actives, telles que sur le T90, vous pouvez voir des tablettes, des espèces de tablettes de chocolat, qui se trouvent sur les côtés du char, et sur le côté de la tourelle. Alors, ces tablettes de chocolat ne sont rien de moins que des explosifs, qui font que, quand vous tirez, par exemple, avec une roquette, un RPG, le RPG atteint ces fameuses tablettes de chocolat, et explose. Donc, c'est ce qui épargne, en fait, le blindage du char. Donc, ce n'est pas le cas pour tous les véhicules, bien sûr, BF4, puisqu'ils n'ont pas tous de protection active. Donc, par rapport au missile javelin, les protections actives ne fonctionnent pas, étant donné que le missile javelin fait des tirs verticaux. Alors, bon, je me suis renseigné, j'ai été voir des vidéos sur YouTube, sur des tests réels, et je me suis aperçu, donc, qu'en fait, le missile javelin pouvait aussi bien faire des tirs horizontaux, donc des tirs directs, que des tirs verticaux. Alors, à savoir, quand un javelin fait un tir vertical sur un T90, les protections actives ne servent à rien, puisque le missile vient par le haut, et qu'au niveau du haut de la tourelle, il n'y a pas de protection active. Donc, ce qui fait que, le char explose, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai vu le test, et je peux vous dire que un missile javelin lancé sur un T90, le T90, il ne reste pas grand-chose. Et cela, en un seul tir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la portée du javelin est bien supérieure à celle du javelin de BF4, parce que la portée réelle d'un javelin est de 2500 mètres, soit 2,5 km. Donc, vous voyez, on est bien loin des capacités qu'a le javelin dans le jeu Battlefield 4. Idem pour le SA Igla et le Stinger. La portée maximale d'un SA Igla n'est pas de 350 mètres comme dans BF4, ni le Stinger. Ce n'est pas 350 mètres. Dans la réalité, c'est 3500 mètres. Alors, à savoir, si vous allez voir sur YouTube, vous pourrez voir des tests réels de missiles SA Igla 18 et de Stinger sur des avions de chasse télécommandés. Bien sûr, pour éviter de tuer un pilote, on ne va pas faire un test sur un avion piloté par un humain. Donc, quand vous voyez les tirs, je peux vous dire, le SA Igla, quand il percute l'avion, c'est un coup. C'est une explosion. L'avion est détruit en un seul coup. Alors, à savoir que les avions de chasse n'ont pas de blindage. Les seules défenses qu'ils ont, ce sont les leurs. Donc, les avions hélicoptères. Alors, les hélicoptères, il y a certains hélicoptères qui sont équipés mais d'un blindage léger, ce qui fait que ça ne résiste pas aux missiles Stinger ni aux missiles SA Igla. Donc, normalement, si les Seed Ice avaient bien fait les choses, on devrait pouvoir dégommer un avion de chasse ou bien un hélicoptère à partir du moment où il n'a pas utilisé celle-là sur une distance de 3500 mètres, ce qui n'est pas le cas puisque la plupart du temps, vous devez attendre que l'avion ou l'hélicoptère s'approche à 350 mètres et là, vous balancez. Vous êtes obligés de faire au moins 2 à 3 tirs de suite si vous voulez détruire l'hélicoptère ou l'avion, ce qui n'est pas le cas dans la réalité puisque vous pouvez dégommer un avion de chasse ou bien un hélicoptère avec un seul missile. Idem pour le Javelin. Bon, alors, en ce qui concerne le char, par contre, M1 Abrams, c'est assez particulier parce qu'il y a certains chats qui ont des protections actives mais d'autres pas. Alors, il faut savoir que la formule de l'alliage du char M1 Abrams est top secrète. Pourquoi ? Parce que c'est un alliage très performant, très résistant. Donc, mais si vous balancez un missile Javelin, à partir du moment où le missile Javelin fait un tir vertical, il y a peu de chances que le char puisse continuer. À mon avis, il explose. Donc, voilà, c'était pour pousser ce coup de gueule sur la mauvaise gestion des réelles capacités de l'armement qui est proposé dans Battlefield 4. Et je dois dire, ça a été vraiment bâclé, mais ce n'est pas seulement dans Battlefield 4. On retrouve ce problème aussi dans COD, dans les Call of Duty. Et donc, il serait bien que DICE ou les développeurs qui font des FPS fassent un bon étalonnage des armes afin qu'on puisse avoir quelque chose qui soit plus proche de la réalité. Voilà. Alors, je vais aussi vous parler du missile Cornet qui est un missile russe qui peut aussi... Alors, on trouve en général sur les cartes ce sont des des lance-missiles fixes que l'on trouve sur les cartes multijoueurs. Alors, il y en a de sorte. Il y a les missiles TOW, TOW, qui sont des missiles américains, et le missile Cornet qui est un missile russe qui est utilisé aussi dans les VCI, je crois, dans certains véhicules blindés. Alors, c'est un missile assez spécial parce que lui a la capacité aussi de faire sauter, il a la capacité de détruire les protections actives des chars avant que le missile ne percute le char. Ce qui fait que en fait, les protections actives sont explosées, désactivées, et le missile, lui, arrive juste derrière. Il a une espèce de pointe en métal qui pénètre très facilement les blindages. Alors, ce genre de missile, c'est pareil. si vous avez bien visé votre char, normalement, vous le détruisez en un coup. Ce qui n'est pas le cas dans Battlefield 4. C'est malheureux, mais moi, j'aurais préféré quelque chose qui soit bien fait, un jeu qui soit bien fait avec des armes correspondant à leur réelle capacité. Voilà, ben... Lui, je vais aller le dégommer, lui. Excusez-moi. Donc, voilà, c'était pour ce coup de gueule. Donc, ben, voilà, on est en attente de Battlefield Hardline d'ici 5 à 6 mois. J'espère qu'il aura été peaufiné, bien... bien illustré, bien préparé pour qu'on puisse par la suite bien s'éclater sur nos consoles. Donc, moi, j'attendais ce jeu avec impatience, je crois que nous allons devoir patienter plus longtemps. Ce qui n'est pas plus mal, en fait, il vaut mieux avoir un jeu peaufiné qu'un jeu bâclé. Donc, espérons que nous aurons un excellent jeu. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu déjà était pas mal. C'était plutôt... Moi, je me suis bien éclaté dessus et je pense que la plupart des joueurs se sont bien éclatés dessus parce que vu le nombre de personnes qui se trouvaient sur la bêta, c'était impressionnant. Donc, j'espère que DICE et Games vont continuer à nous faire d'excellents jeux. Voilà. Alors, ouh ! Donc, il me reste à peine une petite minute pour déjà vous souhaiter les bonnes vacances pour remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne depuis quelques mois. Je vois les chiffres tous les jours grimper un peu plus et ça me fait le plus grand plaisir. Je vous en remercie beaucoup et je vais continuer à essayer de faire de mon mieux pour faire de super vidéos. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser parce qu'il me reste à peine une vingtaine de secondes. Donc, je vous souhaite bonnes vacances. Éclatez-vous bien sur vos consoles et puis, ben, n'hésitez pas à faire du bronzage aussi. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada